INBOX 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 Rentre dans mon INBOX Personne sera le king Soulève le 2-3-7 dans le ring Bioclip féro INBOX Lourou sera le GBOX Quand tout sera INBOX Yes you got it INBOX Yo Bienvenue à tous et à chacun Nouveau numéro de INBOX Avec un autre invité particulier Attention celui-ci est parti pour être très indépendant Lui seul il fait ses clips Lui seul il fait ses photos Il fait ses prods Ses sons et tout On s'installe mesdames et messieurs On vous donne la suite juste après le sommaire INBOX 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 Yo Au sommaire de votre INBOX Cet après on reçoit Camdem Un rappeur camerounais Auteur, compositeur et interprète Évoluant dans l'univers du hip-hop Il est titulaire d'un album de 8 titres Titré Symphonie de Fauve Sorti en 2013 Camdem a aussi proposé une série de singles à découvrir Et à faire découvrir Contre pied parfait Alors qu'on attend l'album de Killamel Le rappeur d'AKN nous sert un apéro pour la mise en bouche A travers un EP intitulé On en parle dans le A1 On sortira avec un autre remix Énergie version reggae Orchestré par Don Gomen Qui est parti pour être la relève Du reggae dancehall camerounais Voilà pour le sommaire Mais avant on s'installe avec Black Ikara Qui nous transporte musicalement Jusqu'au Bahamas Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Miss Black Damn Bitch Black Eyestern With the Pymus That's Kill Moulus J'vois d'avoir un peu à moi Soin de mes problèmes De roux-croix-coctel De sauter Qui me passe Je suis dans la place Je suis à la plage Je m'en fous des rages Puis j'ai passé l'âge Je reviens pas à moi Soin de mes problèmes De roux-croix-coctel De sauter Qui me passe Je suis dans la place, je suis à la plage Je m'en fous des rageux, puis j'ai passé l'âge Ici pas de rappeur, de trois filles qui nage Ici pas de ménage, on fait pas de sale Y'a des pilleurs masseux, ça pousse tous les arbres Un jus d'un ananas, garde la monnaie, la classe Négros y'a des potes, on peut même plus compter Jaloux on les a potés, les gros faut me chambé Une jambe pour papa, une heure pour mama Un jus de bananas brosé avec la nana Voilà, on passe loin de mes problèmes De refroid comme terre, de sauter du boi Je suis dans la place, j'en ai à la plage Je m'en fous des rageux, puis j'ai passé l'âge Voilà, on passe loin de mes problèmes De refroid comme terre, de sauter du boi Je suis dans la place, j'en ai à la plage Je m'en fous des rageux, puis j'ai passé l'âge Les gens pour me filmer, pas vu le temps filer Défendant qu'un cri a seul l'air de prier Fort en musique, fort à l'école, pas besoin d'un viand pour que j'décolle Ça fait du bif comme au football, me voir ici ça fait tout drôle Négro j'rigole, j'alloue dans la rigole Mais on oublie que c'est ça, j'suis qui donne Les autres dormaient, pendant que j'avance Une seconde, y'a moi j'suis quitté Je suis dans la place, je suis à la plage Je m'en fous des rageux, oui j'ai passé l'âge J'allais au Bahamas, loin de mes problèmes Je suis dans la place, je suis à la plage Je m'en fous des rageux, oui j'ai passé l'âge J'allais au Bahamas, loin de mes problèmes Deux ou trois cocktails, deux hôtesses qui me massent Je suis dans la place, je suis à la plage Je m'en fous des rageux, oui j'ai passé l'âge J'allais au Bahamas, loin de mes problèmes Deux ou trois cocktails, deux hôtesses qui me massent Je suis dans la place, je suis à la plage Je m'en fous des rageux, oui j'ai passé l'âge Je m'en fous des rageux, oui j'ai passé l'âge Je m'en fous des rageux, oui j'ai passé l'âge Je m'en fous des rageux, oui j'ai passé l'âge Un artiste que certainement nombreux connaissent déjà Ou encore que nombreux vont découvrir Mister Camdem in the building Camdem est un rappeur camerounais, compositeur, producteur, réalisateur artistique de hip hop et de musique afrobeat Il est installé en France depuis quelques années Et sa passion pour le hip hop naît pendant son adolescence à Bafoussam Arrivé à Douala en 2012, Camdem débute sa carrière musicale avec la sortie en autoproduction d'un tout premier album intitulé Symphonie de Fauve via le groupe Rhapsody En 2013, Camdem entame une carrière solo et sa popularité va aller crescendo sur la scène urbaine Made in Camera Il va exploser tout, il sera véritablement révélé en 2016 grâce à la sortie de son single Mets dedans 4G Mets dedans, 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 Mets dedans Entre 2016 et 2018, Camdem collabore avec des artistes d'expression urbaine de sa generation Et continue à arranger des singles d'artistes camerounais Il participe à des festivals internationaux et accomplit près de 200 prestations par an En parallèle, il publie d'autres singles comme Laisse la femme du voisin, Tu as ça et Ma calcule ma blanc Après une pause de 2 ans, Camdem revient sur la scène musicale avec Il est de retour Mister Camdem sur la scène urbaine Made in Cameroun avec son nouveau projet Le Njounjou, Camdem, attention, compte bien s'imposer sur la scène panafricaine Il est dans la box cet après-mètre Le Njounjou, Camdem, bienvenue à une boxe frère Merci, merci Fidil T'as dit quoi ou quoi ? Je suis là, tu connais déjà Purée, le look On dirait Kalash criminel C'est quoi ? Vous êtes venu faire quoi ? Je vous ai fait quoi ? Le bon c'est que C'est l'image du game C'est ça en fait Dans le game Tous ceux qui sont dans le game ont deux visages C'est clair C'est le visage que j'affiche pour le game Tu vois ce que je veux dire Rien à voir avec les casseurs Ça n'a rien à voir parce que c'est artistique ce que je fais Ah ok, cool Et je rappelle que t'es pas seul, t'es avec ton Sousa C'est ça Lui veut me représenter C'est la marque Le V C'est lui qui gère le style de l'artiste Camdem et tout Tout ce qui tourne autour du textile quoi Ah ça veut dire que même sur scène c'est comme ça que tu apparaît ? C'est ça, désormais Ah désormais Parce que les autres fois c'était un visage découvrir En fait c'était qu'à l'époque je ne comprenais pas encore qu'il fallait avoir deux visages Ok Et puis avec le temps j'ai compris que justement il y a tout ça Il y a l'hypocrisie Tout ça c'est le business en fait Ah ok, good Voilà l'image que je présente au public Voilà ceux qui me suivent désormais C'est à dire que mes fans Ah good Mais sinon ça te va bien frère Ben merci, merci Et je pense que c'est le look qu'on retrouve dans mon coigne C'est ça, le nouveau projet Voilà Super Alors sinon ça va faire un bite quand même que t'es en France Enfin 3 ans Ouais ça fait 3 ans, presque 4 ans déjà Et musicalement tu t'en sors ou bien c'est encore chaud ? Ouais bien sûr que je m'en sors Je m'en sors même très bien Ok Vu que le premier cachet que j'ai eu En terme de droit d'auteur c'est à l'Assasem Sérieux ? Ben oui, l'Assasem n'est pas en France On n'est pas au Cameroun je voulais dire Ouais ouais C'est ça Et voilà les sociétés de droit d'auteur ici Je n'ai jamais reçu un franc Et donc t'as reçu quand même un bon cachet ? J'ai reçu un bon cachet Ça m'a permis de prendre De mettre en place un studio Good D'asseoir mon label Tout ça De faire mes formations Pour j'ai envie de dire Customiser un peu ma carrière Ok C'est ça Mais avant quand même d'arriver en France Tu as vécu au Cameroun pendant pas mal d'années C'est ça Entre Bafoussam et Douala Mais tout commence à Bafoussam dans le rap Des premières années et tout Oui Comme beaucoup d'autres artistes Parce que c'est à Bafoussam effectivement que j'ai fait mes études Ok Voilà Au collège polyvalor Martin Luther King Pour ceux qui savent Ok Et c'est là que j'ai commencé à aimer la musique Parce qu'au début J'interprétais simplement des musiques Backstreet Boys Voilà Tout ça Les Arkely Tout ça là j'interprétais Et puis comme je n'avais pas la tête d'un américain Ok J'avais la tête d'un baminique D'un Camdem Voilà D'un Camdem vendeur de De port et tout ça Du coup ça ne m'allait pas trop Donc je recevais trop de Retour négatif Ok D'infustration sur la scène Et tout et tout Et du coup ça m'a donné Une certaine rage en fait Ok Tu vois une certaine envie De prouver aux gens que Je peux m'affirmer sur la scène Et là tu arrives à Douala Là je commence à écrire mes textes A Bafou Sam Ok Et puis après J'arrive à Douala Je me retrouve en train de 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 traîner avec des gars comme Sisongo M6 Shami Sunshine Comment on les appelle les trois artistes là Euh Euh Ban Tuposi Ok Voilà Qui étaient dans la zone de Bassard Entre PK8 Et Il y a là Pour ceux qui savent Parce que moi j'habitais A PK10 à cette époque là Ok J'ai traîné tellement avec ces gars Qu'ils m'ont permis de De voir le La musique urbaine d'une autre manière Ah Parce qu'à Bafou Sam Je faisais du rap français Ah Donc c'est quand j'arrive à Douala Que je commence à comprendre Que le rap au Cameroun N'est pas forcément Voilà C'est un peu ça Alors euh Je rappelle aussi que c'est en 2013 Que tu vas Enfin tu vas finalement te produire en solo Autoprod Donc entre 2015 et 2007 Tu vas sortir respectivement La femme du voisin Mais le single qui va te révéler au grand public C'est Mets dedans Ce qu'il faut savoir c'est que euh Je faisais partie d'un groupe Ok Qui s'appelait Rapsody Ok On était deux avec Indy Kérosène Qui est un grand ami jusqu'à aujourd'hui Voilà qui a plutôt choisi Sa carrière professionnelle Que de continuer dans la musique Donc du coup j'étais obligé de lancer ma carrière solo Euh Voilà J'étais obligé Et là euh Quand je Je relance avec ma carrière solo Il y avait un concours Que MTN avait lancé Qui était euh MTN Make the Music Ok Donc j'avais un titre Laisse la femme du voisin Que je voilà Je postule comme tous les artistes postulaient Je me rappelle il y avait Salatselle Qui n'était pas connu Qui était aussi parmi tous ces artistes là Les Mistaleo et tout ça Et En fait j'ai été retenu Et tout ce qui était retenu Avaient bénéficiait d'une euh Comment on appelle ça D'un car podium Ok Demtienne avec des Avec des hôtesses Et chacun devait aller dans sa zone Faire la promo Et avoir le maximum de followers Pour passer à l'autre étape Good Donc lorsque j'ai eu ça Je me suis retrouvé au marché de Bonhamou Où je faisais mon business Et Tu me rappelles que tu as vendu C'est ça J'ai vendu la friperie Les œufs Les machins Mais je n'ai pas vendu les gens A partir de là Je ne connais pas ça Donc à partir de là Ça m'a donné Ça m'a En fait ça m'a Ça m'a boosté Ça m'a fait comprendre Que je peux avancer seul Ok Je peux avancer seul Et voilà Après cette expérience Je n'ai pas pu arriver jusqu'en finale Dieu merci Ça m'a encore donné un peu plus de force Et ça m'a appris des choses Parce que dans le site Où on postulait pour MTN Mec de Music J'écoutais plein de musique Et ce qui a été retenu C'était justement Je crois Je me rappelle Soit Salasiel Soit Mystario Entre les deux En fait ils avaient un style de musique Qui était très très proche du public camerounais Avec Fab Colo Je crois un truc comme ça C'est ça Et c'est là que j'ai compris Que pour que les camerounais acceptent la musique Il faut des codes Du blade Un truc qui parle C'est ça Directement au public Et comme j'étais en contact avec le public Via le marché de Bonhamou Sadi Je voyais toutes sortes de personnes J'ai développé directement le concept Mets dedans 4G Parce que justement La 4G rentrait Au Cameroun A cette époque là Donc du coup J'ai fait le titre Mets dedans 4G Je suis allé voir Casey Qui était l'un des meilleurs beatmakers De cette époque là Il m'a framponné un beat Je n'avais encore rien écrit J'avais juste le concept Tac C'est les beignets Haricots Bouillis Tout ça là Comme vous connaissez là Héros Tout ça là J'ai assaisonné Et puis j'ai seulement 10 mètres dedans J'ai mis 4G Ça a pété Yes Voilà comment La carrière professionnelle de Camdem Commence à décoller Et puis jusqu'à nos jours quoi Voilà super Alors on va marquer une légère pause Ok Pour aller prendre le pôle de l'actualité Parce que tu sais que c'est les news et tout Ok Et tu vas jouer le rôle de l'animateur Ok Donc tu vas annoncer la prochaine rubrique Qu'on appelle le A1 Ok Donc fais moi voir ton talent d'animateur Hé les gars C'est tranquille Nous sommes avec Fijin Sur l'émission Inbox Allez Ah Le A1 Ah 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 Ça va fuit Yo The Art a été publié il y a quelques jours Ainsi que la tracklist C'est parti 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 DLG C'est parti C'est parti C'est parti Grâce à tous les artistes camerounais en même temps Tu vis aussi pour les autres Pour éviter d'être dans un couloir d'égoïsme Comme je vois certains artistes qui ne font que pour eux Qui ne pensent qu'à eux Mais ils ont des enfants qui traînent à gauche à droite Donc moi j'ai fait ce break justement pour essayer d'assainer et me marier par exemple Vous voyez vous constatez moi j'ai ma bague Voilà je fais mes clips avec ma femme Voilà tout ce que je fais artistiquement Me marier voilà m'occuper de mes enfants J'ai trois enfants que je fais avec trois mères comme ça A l'époque où je n'avais pas encore pris conscience Donc je les ai rassemblés et voilà j'ai réorganisé ma vie Et puis voilà j'ai travaillé sur mon voyage Voilà il fallait que je prépare le voyage C'est pas évident pour nous les camerounais d'arriver à Paname Ça tu le sais fidèle Donc il fallait tout faire ça pour voilà me permettre d'être équilibré Et d'être stable Et de faire vraiment les choses comme vous constatez quoi Justement qu'est-ce qui t'amène à Paname ? Est-ce que c'est l'aventure ? Est-ce que c'est la musique ? Est-ce que c'est le mariage ? Qu'est-ce qui te brille ma bague ? En fait il y a deux choses qui m'amènent à Paname Ok Il y a la musique Et il y a ma femme aussi Ta femme ? C'est ça C'est-à-dire que ma femme Comme elle aime la musique, elle aime ce que je fais Ok Voilà il s'est retrouvé en train de me choquer dans des spectacles là-bas Comme on dit chez lui aussi Ah ouais donc ça veut dire qu'elle est dans le milieu Voilà elle est dans le milieu Elle m'a trouvé des scènes là-bas Des trucs à faire et tout Donc une tournée Et du coup il y avait un souci au niveau de l'invitation De l'invitation Et maintenant comme elle fait partie d'une association Parce que là-bas pour inviter un artiste il faut que ce soit C'est pas une personne qui invite un artiste C'est un groupe de personnes Donc une association Personnalité morale Voilà reconnue et tout ça Donc c'est comme ça qu'elle a Elle a fait des trucs Elle a fait des trucs avec Puisqu'elle est française en tout cas Moi je suis camerounais Fier de l'être Mais voilà Comme on dit souvent La chèvre brûte là où elle est attachée D'abord Donc voilà Ma femme elle était en française Elle a plein d'accès là-bas Elle a pu trop Bref ça a été facile Voilà et puis c'est comme ça que je voyage Facilement Et je fais ce que j'ai à faire Mais sauf que J'ai pas réussi vraiment à faire ma tournée Parce que c'était la même période où le Covid entrait Alors tu as parlé tout à l'heure Enfin de ton cachet Ton premier cachet par exemple Que tu as touché à la SACEMP Est-ce que du côté de PANAD Musicalement Enfin tu Tu vis Tu arrives à te nourrir Nourrir ta famille Bien sûr Avec la musique Je ne fais pas que la musique Avec la musique ok Je suis développeur web Ok Je suis artiste Ok Photographe Vidéaste Donc tu ne l'as pas les assiettes en même Non non Tu ne l'as pas les moins en même Père de famille aussi Ah ok Ça aussi c'est une profession C'est la magie Ah ok Non parce que Enfin peut-être les gens peuvent penser que Ouais Ceux qui sont à PANAD Enfin c'est du bluff et tout Non non moi ça va Je n'ai pas de soucis En fait je m'assois là où les Whites assaillent aussi Ah ok Tu ne jongles pas Voilà je tape sur le clavier comme eux Naturellement Alors tu t'es mis dans la vidéo Et je rappelle que la majorité des vidéos De tes vidéos en fait C'est toi qui les réalise C'est ça C'est ça Et tu as cette vision de t'imposer en France Au moins pour la communauté Etre la plaque tournante en ce qui concerne la vidéo En réalité c'est ça mon objectif Ok Mais en terme de réalisation Je crois que la première réalisation que je fais C'était la première vidéo de De mettre des dents qui avait fait cartonner Qui avait fait péter Ok Mettre des dents En fait qu'est-ce que j'avais fait Comme je n'avais pas le matériel J'avais téléchargé des vidéos sur internet Que j'avais monté Et j'ai balancé comme ça Sur les chaînes de câblage Et puis ça a fait péter la chanson C'est à partir de là que j'ai compris que Je comprends les codes de l'image en fait Tu vois c'est là où j'ai commencé à comprendre les codes de l'image Et puis quand je suis arrivé sur Paris J'ai eu la chance d'être Voilà D'avoir des pascal C'est pas comme ici Là-bas c'est ouvert Il y a des opportunités Donc j'ai saisi des opportunités Pour me performer Dans la vidéo Pour Voilà Et aussi dans la création des sites internet Donc comme développeur web Certifié et tout ça Donc et Voilà du coup Ça va C'est ça Tout va bien Alors sur tes vidéos Les visuels et tout Envoie le label Universal Est-ce que tu es signé chez Universal Si oui C'est quoi la nature du deal ? 360 Distribution C'est quoi ? Ce qu'il faut savoir c'est que je suis signé Chez Universal Music Africa Voilà Je vais être libre de mes mouvements Ah Donc moi les affaires de 360 là Je préfère 560 Ou alors 160 En fait ce que je veux dire c'est que Je préfère Garder la partie production Ok Parce que La production C'est pas grand chose en fait C'est vraiment pas grand chose Et comme aujourd'hui j'ai les compétences dans la réalisation J'ai envie de dire même dans l'arrangement musical Ok J'ai ces compétences là Je me dis que c'est un bagage Qui en temps normal S'il faut payer Ça coûte cher Parce que justement avec Universal C'est ce qu'ils vont te dire Ils vont te dire voilà comment on te produit C'est qu'en fait il y a qu'on va te faire les sons On va te faire les clips On va te faire ci On va te faire ça Et tout Voilà donc moi ça je peux déjà faire ça Donc la partie production j'assure Donc avec Universal le deal il est simple C'est juste la distribution et puis l'édition Voilà qui consiste à gérer la partie administrative de Après tes couloirs, tes traces et tout C'est ça en tout cas là D'une manière ou d'une autre Quand tu marches avec les grands Tu as toujours les petits trucs que tu ramasses Qui tombent mieux On t'envoie de temps en temps à acheter la bière Tu restes avec l'Eurelica Qu'on aime Ça ne souffle de rien Voilà donc c'est ça en fait Merci quand même d'être passé De rien fidèle de rien Force Big up à Loco qui a lancé le challenge NRJ En invitant monsieur tout le monde A s'exprimer sur la prod qu'il a mis online Ce qui nous a permis de découvrir plusieurs talents Et de savourer des remixes Comme celui avec Mister Duncomen Pour la version Ricky Let's go Quand t'écoutes partout qu'on a les gens de mâle L'orgueur à distance laisse-les se marrer What I want The real fire The bread a man Canceler un dame le bachman Et ta m'incredible Ça toujours balle Et reste dans le riz Qui est up Qui est au top Qui n'a pas d'antilope Qui est up Qui ne chante pas Voilà c'est tout pour cette version N'hésitez surtout pas à aller sur YouTube Pour écouter d'autres versions intéressantes Les unes autant que les autres Brud'en faut que tu te réveilles T'as pris des temps à la traîne Yo Reste en éveil Peu importe c'est bad man qui nous gêne Hey Confectionne Ta bonne possession magique Même sans armure tu les vaincra ouais Et puis Les énergies négatives Qu'a tout ce qu'ils veulent C'est te voir tomber ouais Reste de ces néchers ta carrière Et les sons pour les gorgos Laisse les parler Quand t'écoutes partout qu'on a les gens de mâle L'oblure en distance Laisse les se marrer What I was Brida The real fire The Brida man Yo Inbox avec Camdem Cap de fin Merci à tous et à chacun Et merci à toi Camdem d'être passé par ici De rien fédile Le décor Ne vous inquiétez pas C'est juste pour le show N'ayez pas peur Et tout Et sinon avant de partir quand même Tu comptes faire des spectacles Enfin un spectacle Oui 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 En fait je suis venu pour ça aussi Ok Je suis venu pour un showcase Parce qu'en réalité je n'ai jamais fait un showcase Au Cameroun Au Cameroun Je n'ai jamais fait un showcase Et puis j'ai eu des chansons qui ont pété comme ça Ok Maintenant il est temps pour moi de rassembler tout le milieu Et de faire un showcase et une conférence de presse où je pourrais Voilà quoi Et tout Mais pas qu'ici parce que tu as aussi prévu un peu à Paname C'est ça c'est ça Voilà sur Paname j'ai des dates qui sont déjà calées même Avec par exemple à la mairie de Dourdon Ils m'ont calé pour la fête de la musique J'ai un spectacle que je prépare pour la fin de l'année Voilà à Massy Palaiso pour ceux qui savent C'est dans le 91 à Paris Donc c'est un spectacle où je serai en guest star Et je compte inviter des artistes camerounais Ben écoute Attention c'est moi qui vais présenter le concert Qu'est-ce que tu penses ? Merci en tout cas Camdem d'être passé par ici C'est la famille Et c'est toujours un plaisir On est ensemble On est toujours là pour toi quand tu veux, quand tu peux So ladies and gentlemen Prochain rendez-vous dans les prochains jours Avec un autre artiste Prenez soin de vous pour nous Bye bye